Bonjour, je suis Yebou Nguessan Mathieu, je suis fils de planteur et ça fait bientôt 15 ans que je cultive, je suis agriculteur. Je cultive le cacao et aussi les vivriers. J'ai 37 ans, je suis planteur relais. Le planteur relais, c'est l'intermédiaire entre le planteur et les formations. Il y a d'abord entre nous, les animateurs. Les animateurs, ils vont faire les formations auprès des chercheurs et nous, on est un intermédiaire entre les animateurs et les chercheurs. C'est-à-dire que ce que les animateurs sont venus nous donner, nous on les transporte directement aux planteurs. Lors de nos formations, nous avons appris à faire en eux la taille. La taille consistait à dégager les plantes, les branches qui sont un peu unitiles autour du cacaoyer, c'est-à-dire les branches qui empêchent de produire. Et quand les branches sont nettoyées, ça fait que le cacaoyer aussi produit. Nous avons appris aussi que les pesticides, les insecticides qui causaient des problèmes à l'homme, on devait limiter cela. Et aussi, nous avons appris l'espacement des cacaoyers sur une parcelle. Et comment aussi il faut faire les récoltes et aussi les récoltes sanitaires. Les récoltes sanitaires consiste en enlever les branches mortes, les cherelles mortes, les vieux cabos qui sont sur les cacaoyers. Tout cela aussi l'empêche de produire. Aussi, nous avons appris comment il faut faire la fermentation du cacao. La fermentation, je peux dire, c'est un élément très essentiel parce que pour avoir le bon chocolat, il faut une bonne fermentation. Donc une fois le cacao est bien fermenté, il y a des délais, il y a des dates pour cela. Il faut fermenter le cacao pour que le chocolat soit encore intéressant. Je peux dire que les résultats sont satisfaisants. Puisque nous, nous n'utilisons plus les insecticides et autres, donc la taille même en un, ça réduit le taux d'insectes dans le champ. Ça fait qu'on a plus besoin de traiter le champ. Et sur une parcelle, en fait, que le rendement n'était pas trop ça auparavant, avec la taille et avec les éléments que je venais de citer, la production vraiment s'améliore. Au début, ça n'a pas été facile. Il a fallu les champs d'expérimentation pour pouvoir faire comprendre aux planteurs, aux producteurs, la nouvelle stratégie. Quand ils ont vu le résultat, ils ont vu que moins on dépense et aussi le champ produit. Aujourd'hui, j'appelle tout le monde, tous ceux qui sont intéressés à la cacao culture. Aujourd'hui, avec les techniques qu'on met en pratique, ça marche. Pour faire aujourd'hui la cacao culture, ce n'est plus compliqué comme auparavant. Il y a des techniques plus simples. On dépense moins, on travaille aussi moins et l'argent aussi ça rentre. Donc je peux encourager tous ceux qui veulent faire la cacao culture de venir s'intégrer. Voilà, avec les nouvelles méthodes de la cacao culture, ça devient encore plus simple et plus rentable. L'agriculture, grâce aux nouvelles techniques, c'est un métier d'avenir. Tout le monde peut y aller. Tous ceux qui sont intéressés peuvent se lancer dans ce domaine. Pas de craintes, pas de soucis. Voilà. Je ne sais pas. 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 On est tous ceux qui sont intéressés à faire. Merci.